Je pense qu'on devrait interdire l'usage de ces armes, très honnêtement. Si un film sert à quelque chose, et j'espère que mon film servira à ça, c'est à se poser des questions sur l'utilisation de cette arme. Au départ, elle est achetée par Claude Guéant, qui nous en parle. Claude Guéant qui a été ministre de l'Intérieur pour Sarkozy, mais qui a avant été directeur général de la police. Et il dit « Mais moi, au début, je l'achète, c'est pour les forcenner, en fait. » C'est les gens un peu fous, qui retiennent leur famille en otage, au lieu de les tuer, prennent un tir de LBD, très bien. 2005, c'est le moment où il est généralisé. C'est Sarkozy qui le généralise. Et il dit « Vous avez besoin d'armes moins létales, en banlieue. » En 2005, ça se discute, parce qu'il y a un endroit, il y a des gens qui ont tiré à la chevrotine sur des CRS, donc ça blesse la chevrotine quand même. Donc on peut comprendre, il y a une sorte d'égalité de la riposte. C'est acceptable, même si à la fin, c'est toujours des gosses qui sont touchés, c'est des gosses qui perdent leur œil, etc. On l'autorise pour disperser des lycéens. Et on tire sur des enfants qui mettent des poubelles en plein milieu de la chaussée. Littéralement. Ou qui ne font rien. Ou qui vont au rectorat. Il y a le cas de Pierre Douillard, qui est un des témoignages que j'ai traités dans le documentaire. Pierre, il fait une manif, normale, il perd un œil. Il se fait tirer dessus au LBD, il perd un œil. Et ce qui est le plus grave pour moi, c'est que la police tire et elle n'a pas de compte à rendre. Elle devrait, parce qu'en fait, c'est réglementé un LBD. Pendant les Gilets jaunes, je ne dis pas que 100% des tirs d'LBD étaient illégitimes et illégaux. Je dis que 100% des tirs que nous, on a pu filmer, alors qu'on a passé, je ne sais pas, deux mois à venir tous les samedis filmer les Gilets jaunes, il n'y en a pas eu un seul qui répondait aux règles d'engagement. Pas un seul où, de toute évidence, le tir était justifié parce qu'il y avait une mise en danger du fonctionnaire de police. Et c'est une arme, la balle en caoutchouc, c'est une arme qui, en fait, devient commune à énormément de pays. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on peut la trouver dans des démocraties, comme la France, ou dans des dictatures, comme le Myanmar, la Birmanie. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Pour que le niveau de peur du côté du pouvoir ait autant augmenté et que les moyens déployés soient d'ordre quasiment militaire, en fait.